yo bonjour à tous c'est paul de la vidéo tout simplement oui c'est la première vraie vidéo 4k de la chaîne puisque je me filme aujourd'hui avec un sony a7 III gentiment prêté par photo ciné comédie peut-être que le flat change quelque chose à la teinte un peu jaune habituelle de ma peau donc pour ça je vous laisse voter c'est du bonus juste ici c'est surtout aussi du jugement et ça on aime cette vidéo fait suite à ma vidéo d'intro sur le mixage audio on avait vu ensemble la théorie place aujourd'hui à la pratique et dans première pro petit disc l'aimé première pro n'est pas un logiciel conçu ni optimisé pour le mixage audio et encore moins pour la mao mais on peut quand même mixer une vidéo encore heureux et c'est l'objet de ce tuto il ne s'adresse pas aux professionnels du son car ils savent déjà tout et bien plus encore je vais bien sûr prendre des raccourcis et abus de langage parce qu'au fond je suis qu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateur je suis par un spé spécialiste et pourtant je fais la liste dsfx sonore même si parfois j'ai tort enfin apparemment je serai imprécis pourtant je précise pas d'impro car je t'assure tout est déjà écrit ouais cette tirale est peut-être osé mais bon parfois je suis la résée des spécialistes et ça je veux pas de façon je suis simple et c'est comme ça voilà j'ai pas le flow de big flow ça casse pas trois pattes à un agneau c'est pas de la vraie mao mais ça a été mixé sur première pro allez le tuto il est en quatre étapes les time codes sont en descriptions mais si tu restes tout le long je t'en voudrais pas on attaque tout de suite avec les notions de volume de gains et de cliquer donc d'un côté dans mon chutier j'ai trois éléments un élément vidéo un élément audio qui correspond au micro que je portais ici pour le facecam et une musique qu'on viendra placer après donc j'ai déjà placé et synchronisé la vidéo et le micro cravate dans la timeline on peut déjà regarder ce qui se passe donc je vais faire une première lecture en regardant comment l'audio module sur le vu m je vais l'écarter un peu pour donner plus de confort et je peux déjà appuyer sur lecture et regarder gain clic gain compression et q temps de notion à maîtriser mais qui pourtant pris indépendamment sont pas voilà donc je vois en fait que l'audio module bien mais pas suffisamment haut et nous on voudrait qu'il module un peu plus près du zéro qui est ici sans jamais l'atteindre vous connaissez évidemment la théorie donc pour ça on pourrait augmenter le volume ici directement en montant cette petite barre qui correspond à la barre finalement du volume mais je vois ici qu'au maximum je suis limité jusqu'à 6 décibels et à mon avis ça va pas être assez donc je vais faire une lecture ici gain clic toujours en regardant le vue mètre et voilà on voit que ça tape à peu près à moins 6 mais c'est pas suffisant et c'est parce qu'on veut donc nous on veut encore plus donc contrôler aide pour annuler l'action précédente et je vais faire clic droit sur l'élément gain audio et je viens sélectionner cette option donc je l'avais déjà fait tout à l'heure mais de base on est là dessus définir le gain sur et là on choisit une valeur ou alors on choisit de normaliser la crête maximale sur 0 db et comme il me dit que l'amplitude de crête est de moins 6,9 décibels si j'appuie sur ok on voit ici en rappuyant sur clic droit que il m'a bien défini automatiquement le gain sur 6,9 puisqu'il a estimé que c'était la valeur correcte à appliquer pour rehausser correctement l'audio et pour qu'on puisse l'entendre à un niveau correct donc ok je me replace au début et relecture gain, clic gain, compression, EQ, temps de notion à maîtriser et c'est beaucoup mieux le son module plus haut c'est parfait ensuite je vais venir ajouter une musique ici un peu à la manière de terminer parfois mes vidéos c'est à dire qu'on a une musique qui vient lentement en arrière plan si je puis dire et qui à la fin du discours facecam augmente d'un seul coup donc on va réaliser ça pour ça je double clic sur la musique pour l'ouvrir dans le moniteur source et je viens regarder la forme du spectre audio pour déjà placer des points d'entrée et des points de sortie puisqu'on va pas importer l'entièreté de la musique dans la timeline parce qu'on voit que c'est beaucoup trop grand et beaucoup trop encombrant donc je vais regarder un passage de la musique qui serait plutôt adapté au moment où je parle c'est à dire un passage plutôt à faible volume avec une transition qui viendrait souligner le fait que j'ai fini de parler donc par exemple ici je vois que le spectre audio pourrait être super adapté donc ici si je place un point d'entrée ici en appuyant sur i et un point de sortie ici en appuyant sur haut je vois ici que j'ai ma transition entre un instant de la musique plutôt calme et un instant plus punchy donc je viens la placer par action de glisser déposer et rien qu'en regardant la forme du spectre audio je vois ici que c'est cette transition là qui vient m'intéresser donc je viens réduire un petit peu ici la taille de mon élément et je viens placer voilà il faudrait que la transition soit à peu près à cet endroit là donc je réajuste la taille de mon élément je viens me placer au début et je fais de nouveau lecture pour regarder ce qui se passe ou plutôt écouter ce qui se passe d'accord bon et ben c'est beaucoup trop fort et là qu'est ce qu'on va faire on veut baisser le volume de la musique mais on veut le baisser uniquement sur la partie à laquelle je parle sur la partie face cam et pas après puisque après on veut que la musique pète que la musique explose donc pour ça je viens placer ma tête de lecture à l'instant où je veux que la musique reste à son niveau nominal qui est 0 db ici je viens écarter un petit peu ma piste soit en maintenant la touche alt appuyé en le déployant comme ça avec la molette de la souris soit directement en déployant toutes mes pistes avec cet outil là voilà donc je viens placer un premier point clé ici je recule avec ma tête de lecture et je prends à peu près l'endroit auquel j'ai fini de parler je replace un second point clé ici et là je viens prendre ma barre de volume et la descendre comme ça et on voit d'ailleurs que les points suivent c'est absolument magique donc je viens le mettre je sais pas et moins 16 par exemple et je vais faire une lecture gain clé gain compression ici encore un petit peu fort donc je peux descendre on va partir sur du moins 22 moins 23 gain clé gain compression iq temps de notion à maîtriser mais qui pourtant pris indépendamment sont pas si compliqué c'est pas mal peut-être que ma voix mériterait d'être un petit peu plus forte mais légèrement donc là je peux aussi prendre ma barre de volume et l'augmenter un petit peu et lire en faisant toujours attention sur le vue mètre que il n'y pas de rouge qui apparaissent gain clé gain compression ou c'était presque dans le rouge mais ça n'a pas été je vous montre quand même à quoi ça ressemble quand ça tape dans le rouge gain clé gain compression voilà et d'ailleurs on a entendu que sur le gain ça a saturé tout simplement donc ctrl z j'annule l'action précédente voilà là on est pas mal à mon avis au niveau des niveaux je vais écouter ce qui se passe plutôt à la fin voix ambigüe d'un coeur qui osait fire préfère les jades de kim ok c'est pas mal ça tape un petit peu dans le rouge aussi au niveau de la musique donc je viens baisser la fin du volume ici et je vois en fait que j'avais tendance à parler plus fort au début de ma phrase qu'à la fin donc pour ça aucun problème je me mets ici je place un premier point clé je me mets ici à peu près à la fin et j'en place un deuxième et j'augmente de quelques décibels la fin de ma phrase est ici à laisser du bonus mais je veux faire en sorte que l'augmentation du volume se fasse de façon progressive et non pas linéaire comme ça puisqu'on c'est pas très naturel finalement un mouvement comme ça très linéaire donc pour ça je viens placer ce qu'on appelle des baisiers donc clic droit sur ce point clé baisier clic droit encore sur ce point clé et baisier et là si je zoome et que j'écarte un petit peu ma piste on peut venir ajuster la courbe et on comprend intuitivement ce qui va se passer finalement c'est que l'augmentation du volume ne va pas se faire de façon totalement linéaire mais de façon plutôt adoucie je rétracte mes pistes et je vais me placer au début et lecture gain clic gain compression eq tant de notions à maîtriser mais qui pourtant pris indépendamment sont pas si compliqués quand on la regarde d'un peu plus près voix ambiguë d'un coeur qui osait fire préfère les jattes de kiwi et ben voilà c'est parfait on a donc appris très rapidement à gérer le gain et le volume de nos pistes audio petit rappel un son à une certaine amplitude un certain niveau sonore plus cette amplitude est importante plus cette variation cette différence de pression de l'air est importante plus un son va nous paraître fort pour les fréquences c'est un petit peu différent plus la longueur d'onde est grande plus la fréquence est basse plus un son nous paraîtra grave et inversement pour les aigus mais un son est composé d'une multitude de fréquences basse moyenne et haute l'oreille humaine est capable d'entendre des sons allant de 20 hertz c'est à dire 20 variations de pression de l'air par seconde jusqu'à 20 000 hertz c'est à dire 20 000 variations de pression de l'air par seconde et quand on s'amuse à détériorer certaines de ses fréquences le résultat est plutôt sympa retour sur première pro avec deux éléments cette fois ci dans le chutier et rien pour l'instant de placer dans la timeline alors ici j'ai l'enregistrement du micro pour ce que j'avais fait en rap mon magnifique chef d'oeuvre et ensuite l'élément musical donc l'instru qui accompagnait les paroles donc ce que je vais faire c'est déjà prendre une partie de la musique qui a pas mal de fréquences qui peuvent être intéressantes donc il ya pas mal de fréquences aiguë moyenne et grave je vais placer un point d'entrée et un point de sortie toujours pareil et ensuite j'appuie sur virgule pour l'insérer et voilà il est dans ma timeline et on va tout de suite checker le premier effet celui que je vous parlais dans la vidéo initiale qui est l'effet passe bas donc là vous l'entendrez mieux si vous avez un casque ou des enceintes adaptées mais bon normalement vous arriverez quand même à comprendre l'effet donc je prends l'effet passe bas et je le glisse des pauses sur l'élément ensuite j'ouvre le panneau options d'effet et là c'est ce que je vous parlais à l'instant donc l'oreille entend des fréquences allant de 20 à 20 000 hertz si ici je coupe toutes les fréquences en dessous de 20 000 donc je vais taper 20 000 hertz je fais entrer et que je fais lecture il ne se passe absolument rien normal on n'a rien coupé finalement puisque l'oreille peut entendre jusqu'à 20 000 maintenant je vais déployer l'effet ici pour avoir accès au curseur je vais faire encore une fois lecture et je vais le déplacer en temps réel pour que vous comprenez bien ce qui se passe on est dans une autre dimension voilà donc on a compris un petit peu intuitivement comment fonctionne l'effet c'est à dire que plus on réduit ici la valeur plus on vient couper les fréquences qui sont au dessus de cette valeur donc ça donne un effet un petit peu sourd ça étouffe la musique et c'est souvent utilisé par les dj maintenant ce qui serait intéressant c'est de faire évoluer cet effet au fur et à mesure de la lecture de l'élément donc pour ça je viens me placer par exemple à peu près au début je place un premier point clé en cochant ici le chronomètre ça veut dire que je veux animer l'effet j'avance un petit peu dans l'élément je réduis la valeur allez par exemple j'appuie sur 10 000 hertz ensuite j'avance encore un peu je sélectionne la valeur 500 hertz et puis je ré augmente jusqu'à 20 000 hertz voilà on vient de placer des points clés ici donc on vient d'animer l'effet et si je me place à peu près au début et que je fais lecture magnifique j'ai animé mon effet maintenant comme tout à l'heure avec le volume si on veut finalement ajouter une légère douceur à l'effet je sélectionne l'ensemble de mes points clés et j'appuie sur baisier pour non plus avoir des espèces de traits tout droit comme ça mais des jolies courbes et voilà c'est magnifique donc premier effet intéressant que je voulais vous montrer c'est celui là le passe bas donc je supprime je retourne dans effet et là on voit un second effet qui s'appelle passe haut les pros parlent plus souvent de coupe bas mais bon comme on n'est pas pro c'est pas grave on s'en fiche on va glisser déposer le passe haut ici allez encore une fois dans le panneau option d'effet et cette fois ci allez assez de théorie je me place au début je déploie le curseur et on va regarder tout ça en temps réel magnifique donc finalement bas inutile de vous expliquer vous avez compris à quoi il sert intuitivement du moins donc je vais supprimer l'effet et je vous montre un petit peu le masterpiece le level 4000 de tout ça et je viens sélectionner égaliseur paramétrique et on va regarder ce magnifique effet option d'effet modifié et là on voit une fenêtre qui s'ouvre avec encore une fois nos petites valeurs en hertz ici allant de 20 à 20 milles un toujours ça ne change pas et quelques points placés ici de part et d'autre de la courbe on voit un l au début qui correspond à l'eau c'est à dire basse fréquence et un h ici qui correspond à aïe c'est à dire les hautes fréquences et là encore une fois et ben mieux que des mots du son c'est parti je me mets au début et je vais déplacer mes éléments voilà finalement cet outil est comme ce qu'on vient de voir c'est à dire qu'il combine un passe bas et un coup bas mais de façon beaucoup plus précis c'est à dire que par exemple ici si on veut augmenter les fréquences sur 200 hertz et puis les diminuer sur un kilo hertz et puis les augmenter sur trois kilo hertz on peut finalement venir faire de la dentelle dans le spectre audio voilà à quoi sert l'égaliseur alors sur cette musique là c'est pas très parlant voilà pourquoi je voulais vous montrer un peu à quoi ça peut servir sur des voix j'ouvre ma voix ici et je viens sélectionner mon enregistrement audio mes paroles mon chef d'oeuvre toujours io je place l'élément ici effet égaliseur paramétrique option d'effet modifier et c'est parti je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une voix donc par exemple je fais une première lecture à vide sans rien faire jusqu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateurs c'est pas mal quoique sans l'instru c'est un peu ridicule mais le son me paraît un tout petit peu sourd et on n'a pas ce côté un peu pointu et ce côté attaquant qu'on retrouve parfois dans certains clips de rap donc pour ça et bien tout simple on prend les hautes fréquences et on vient un petit peu les augmenter les tirer vers le haut voilà et je vous montre le avant après un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateurs je suis par un spé si à liste et pourtant je fais la liste dsfx sonore même si parfois j'ai peur enfin à pas voilà on voit que le son est finalement un petit peu plus clair un petit peu plus pointu et moins étouffé c'est un détail mais croyez moi ça change tout quand vous avez un vrai mixage avec plusieurs micros qui interviennent plusieurs voix pris dans différents contextes et ben avec cet outil on vient vraiment retravailler les fréquences audio pour harmoniser tout notre mix les fréquences c'est fait on passe maintenant à la spatialisation enfin un certain type de spatialisation la réverbération c'est parti on enchaîne donc dans un premier temps je vais déjà regarder comment appliquer une réverbération sur les voix sur une voix chantée ou parler par exemple donc une première lecture je suis qu'un vulgaire vulgarisateur c'est ce qu'on avait tout à l'heure pas de problème donc effet audio et là je vais prendre le filtre qui s'appelle réverbération par convolution que je place ici option d'effet modifié et ici je vois qu'il me propose une pré configuration ils appellent sa impulsion et je peux déjà choisir parmi différentes configurations donc par exemple j'en essaye une et je fais lecture ok une autre hall donc une réverbe beaucoup plus ample ensuite vestiaire allez pourquoi pas je vais partir sur celui ci donc le premier filtre ici s'appelle mixage c'est simplement la quantité d'effet qu'on vient appliquer donc si le mixage est placé à 100% ça veut dire qu'on entend uniquement la réverb et s'il est placé à 0 on entend juste l'élément normal jusqu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de trop pour la plus bas improbateur je suis par un spécialiste et pourtant à l'est autour des 15% c'est pas mal taille de la pièce et ben c'est simplement la taille de la pièce limitation bf hfc limitation des basses fréquences et des hautes fréquences au même titre qu'on a vu au début comment agissaient les passes bas et les coupes bas le prédélai c'est le temps en millisecondes que va mettre l'effet que va mettre la réverbération à s'appliquer par exemple dans la réalité vu que le son se déplace à une certaine vitesse le temps qu'il atteigne un mur et qui reviennent vers nous et bien il ya un petit délai ensuite largeur c'est la largeur de l'effet tout simplement et le gain c'est ce qu'on veut récupérer un petit peu parce que par exemple si je mets mon mixage à 100% et que je regarde mon vu mettre ici je vois qu'il ne module qu'à moins 12 donc si je l'augmente ici voilà on récupère du gain tout simplement donc mixage j'avais dit quoi j'avais dit environ 15% le gain je vais le réduire vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateur et voilà on a une légère réverb sur la voix c'est génial on passe maintenant à la musique puisque ça se passe pas exactement de la même manière donc supprimer double clic pour la musique point d'entrée ici point de sortie ici glisser déposer ou virgule c'est pareil ensuite effet et là je viens sélectionner réverbération studio que j'applique ici je retourne dans option des faits mais que je vais désactiver ici dans un premier temps pour vous expliquer une petite chose j'augmente la taille ici de l'élément et parfois on le voit dans mes vidéos je ne passe pas l'entièreté des musiques souvent je vais arrêter les musiques bien avant puisqu'elle dure trop longtemps ici on va prendre pour exemple cette musique et je veux qu'elle s'arrête ici je vois qu'il ya un creux ici je vais faire une première écoute voilà je voudrais que la musique s'arrête ici qu'elle ne reparte pas en faisant ça donc je pourrais par exemple placer ici appuyer sur w placer un point ici pour le volume un deuxième point ici baisser ce point là et faire lecture mais bon là on comprend en fait on a l'intuition l'auditeur a l'impression qu'on a fait du mixage donc c'est pas bon on veut finalement que notre mixage soit totalement transparent et qu'on se rende pas compte qu'on a modifié la musique donc je vais annuler tout ça je zoome un petit peu à cet endroit là c'est ici que ça nous intéresse et donc la magie de la réverbération c'est que finalement on va demander à la musique ici de traîner en longueur comme si elle s'arrêtait naturellement d'elle-même donc je vais déjà essayer de placer ma tête de lecture à l'endroit où je veux que mon effet s'applique par exemple il faudrait que le temps et ben il traîne en longueur il fasse tuin voilà je sais pas si je le fais bien mais peu importe donc je cut à cet endroit là soit contrôle k soit j'appuie sur c je clique ici et je rappuie sur r et je viens appliquer mon effet uniquement sur cette partie là et je vais venir tout de suite modifier les paramètres de mon effet donc en pré configuration il nous propose réverbération voix élevée c'est ce que je choisis toujours c'est ce qui est le plus simple parce que les paramètres qui me sélectionne et ben me plaisent tout simplement alors le paramètre niveau de sortie pur je vais tout de suite faire une écoute voilà on comprend ce qui va se passer avec l'effet moi je vais le mettre à peu près à 80 ça me plaît je vais mettre beaucoup d'effets yes c'est parfait on entend que la réverbération fonctionne bien ça traîne vraiment en longueur maintenant ce que je veux rappelez vous c'est couper la musique à cet endroit là donc je vais placer un point ici un autre point clé ici je vais diminuer le volume et je vais faire une première écoute et ben ça marche plutôt bien on sent que la musique très longueur comme ça comme si on n'avait pas agi et que la musique finalement n'était pas modifié était comme ça à la base et ici je vais venir sélectionner atténuation et je vais augmenter les millisecondes donc par exemple si je me place à 9000 millisecondes ça veut dire que la réverbération va durer 9 secondes entrer et je vais faire une écoute et ben c'est pas mal c'est ce qu'on voulait obtenir donc voilà comment on peut finalement raccourcir une musique de manière un peu plus naturelle la réverbe c'est fait j'ai gardé le plus dur pour la fin la compression c'est parti on enchaîne donc toujours pareil on va dans effet et je vais vous montrer d'abord comment fonctionne le compresseur monoband c'est à dire un compresseur qui agit sur l'ensemble des fréquences donc le filtre le plus simple possible je le place sur l'élément option d'effet modifié ça change pas donc le curseur ici du seuil c'est en fait pour sélectionner le seuil de déclenchement de l'effet c'est à dire que ici on voit sur notre vue m par exemple si je place mon seuil à moins 30 ça veut dire que à partir de cette valeur là tout ce qui vient au dessus va être appliqué par l'effet mais tout ce qui est en dessous n'est pas affecté par l'effet ensuite le rapport c'est la quantité d'effet plus le rapport va être élevé plus l'effet va être important plus la compression va être compressive finalement ensuite l'attaque c'est le temps en millisecondes que va mettre l'effet à s'appliquer et le relâchement c'est le temps en millisecondes que l'effet va se mettre à se désappliquer à disparaître et le gain en sortie c'est comme son nom l'indique pour augmenter le gain en sortie puisque quand on viendra compresser on va forcément diminuer un petit peu l'intensité sonore allez on se place sur un paramètre par exemple je vais faire un rapport de 3 pour 1 et puis je vais placer mon seuil de déclenchement sur moins 30 et on fait une première écoute alors pour bien voir la différence je vous le fais d'abord écouter sans l'effet je suis qu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateur je suis pas un spé spécialiste et pourtant je fais là voilà avec l'effet et je vais venir l'amplifier au fur et mesure de l'écoute je suis qu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateur j'augmente le gain évidemment puisque là l'intensité sonore diminue même si parfois j'étais enfin à pas vraiment je serais imprécis pourtant je précise pas d'impro car je t'assure tout est déjà écrit ouais cette tirade est peut-être osé mais bon parfois je suis la risée des spécialistes et ça je veux pas de façon je suis simple et c'est comme ça voilà donc là vraiment l'effet est amplifié à l'extrême je vais écouter les deux pistes à la fois je suis qu'un vulgaire vulgarisateur bien loin des commentaires de pro pour la plupart improbateur je suis pas un spécialiste et pourtant je fais la liste voilà donc comme ça vous avez une idée de comment fonctionne la compression et ensuite je vais prendre l'autre effet l'effet le plus répandu et le plus utilisé dans le monde professionnel c'est le compresseur multiband qu'on voit ici donc je l'applique option d'effet et là en fait on retrouve exactement les mêmes paramètres que je vous ai montré sur le compresseur monoband mais ici applicable sur différentes plages de fréquences c'est à dire par exemple ici on définit la frontière entre les fréquences faibles et les fréquences moyennes entre les fréquences moyennes et les fréquences hautes et ensuite on vient modifier séparément chaque compression en fonction des plages de fréquence donc voilà moi c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser et c'est celui qui est le plus répandu dans le milieu pro mais je vous conseille quand même si vous n'avez jamais appréhender ce type de filtre à commencer simplement sur un compresseur monoband voilà ce tuto est maintenant terminé avant de partir description 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 il ya tout dedans déjà deux chaînes youtube francophone que je vous recommande l'une sérieuse l'autre un peu plus décalé mais les deux sont géniales vous pouvez aussi retrouver les rush et les télécharger audio et vidéo retrouver les musiques utilisées et même les tester pendant 30 jours gratuitement tweetgramme instabook n'hésitez pas à me suivre et je vous retrouve pour la vidéo réponse gopro versus dji sur la vidéo tout simplement